C'est ce qui se produit lorsque nous alimentons nos composants électroniques en trop grande quantité. Les composants vont brûler et même exploser. Pour arrêter cela, nous avons besoin de l'un d'entre eux, un régulateur de tension. Et je vais vous montrer comment cela fonctionne, comment en concevoir un, et même le transformer en une carte de circuit imprimé d'aspect professionnel qui fonctionnera parfaitement et qui pourra servir d'alimentation électrique. Et vous pourrez même charger un téléphone avec. Vous pouvez également télécharger une copie de mon circuit imprimé dont vous trouverez les liens dans la description vidéo ci-dessous. Le but d'un régulateur de tension est de maintenir une tension de sortie constante, même lorsque la tension d'entrée change. Pourquoi est-ce important ? Parce que les composants électroniques ne sont conçus que pour supporter une certaine tension. Prenez cette LED par exemple. Si nous la connectons à une batterie de 9 volts, elle sera instantanément détruite à jamais. C'est à cause de ce mince fil à l'intérieur de la LED. En regardant au microscope, on peut voir que la tension a poussé trop d'électrons à travers le fil. Ce qui l'a fait griller. Pour protéger la LED, nous avons besoin d'une résistance. Cela permettra de réduire le courant. Il s'agit d'une résistance de 10 ohms seulement, qui est connectée à mon alimentation variable en courant continu. Lorsque nous fournissons une petite tension, nous voyons que la LED est en bon état. Mais si nous l'augmentons, la résistance s'enflamme et la LED est détruite. Donc, l'utilisation d'une résistance fonctionne bien, mais la tension doit rester assez constante. Nous devons donc trouver un moyen de garantir une tension de sortie constante, même lorsque la tension d'entrée varie. Disons que nous voulons maintenir une alimentation constante de 5 volts CC et suffisamment de courant pour charger un simple téléphone bon marché. Nous voulons pouvoir le connecter à plusieurs sources de tension, comme des batteries de 9 volts ou peut-être de 12 volts. Pour y parvenir, nous devons utiliser un composant de circuit intégré. Il y a beaucoup de choix qui peuvent tous fonctionner à des tensions différentes, mais grâce à quelques recherches, j'ai trouvé celui-ci, le LM7805. Il peut maintenir une sortie constante de 5 volts CC et jusqu'à 1,5 ampère de courant. Ce composant peut être connecté à n'importe quelle tension d'alimentation en courant continu entre 7 et 35 volts. Il est donc parfait pour nos besoins. Il possède trois broches. La broche 1 est l'entrée pour la tension non régulée. La broche 2 est la broche de terre. Et la broche 3 est la sortie de 5 volts régulée. Le fabricant recommande un condensateur sur l'entrée et la sortie. Il note que le condensateur d'entrée est nécessaire si le régulateur est éloigné du filtre de l'alimentation électrique. Nous allons utiliser de longs fils pour connecter la batterie et nous utiliserons donc le condensateur microfarad 0.22 recommandé. Il s'agit d'un condensateur électrolytique. Nous pouvons utiliser une version de capacité légèrement supérieure, mais nous ne voulons pas utiliser une version plus petite. Le condensateur va aider à lisser les interruptions dans l'alimentation et aussi les distorsions à basse fréquence. Dans ce simple exemple, vous pouvez voir que la LED s'éteint instantanément lorsque l'alimentation est interrompue. Mais si je place un condensateur en parallèle avec la LED, la LED restera allumée car maintenant le condensateur se décharge et alimente la LED. Ainsi, la LED n'est presque pas affectée par ces interruptions. Nous allons ajouter un autre condensateur en parallèle du côté de l'entrée. Il s'agit d'un condensateur de dérivation. Il est placé très près de la broche d'entrée du régulateur. Ce sera un petit condensateur en céramique qui est généralement de 0,1 microfarade. Le but de ce condensateur est de filtrer le bruit et les distorsions à haute fréquence de l'alimentation électrique. Comme nous n'aurons pas toujours une alimentation en courant continu parfaitement plate, nous ajouterons également un autre condensateur de dérivation de 0,1 microfarade à côté de la sortie, ainsi qu'un condensateur électrolytique de 10 microfarades. Ce n'est qu'une valeur typique utilisée à cette fin. Nous pourrions utiliser une version de condensateur légèrement supérieure si nous le voulions. Mais cela fonctionnera très bien. Cela nous aidera à garantir une sortie propre sur notre circuit connecté. Nous allons également ajouter une diode de protection à l'entrée. Cela aidera à protéger le circuit si nous connectons l'alimentation électrique dans le mauvais sens. Pour montrer que cela fonctionne, si je connecte cette lampe à incandescence à une alimentation électrique, elle s'allumera. Je peux inverser les fils et elle s'allumera également. Si je place une diode sur le fil rouge et que je la branche au positif, elle s'allumera à nouveau. Mais maintenant, quand j'inverse les fils, la diode bloque le courant et la lampe reste éteinte. Nous pouvons donc utiliser cela pour protéger le circuit. Nous pouvons utiliser une diode redresseuse ou une diode Schottky. Ici, vous pouvez voir que j'ai placé deux diodes, chacune connectée à un type de diode différent. En augmentant lentement le voltage, nous voyons que la LED connectée à la diode redresseuse n'est pas aussi brillante. C'est parce que ce type de diode possède une grande chute de tension. Si je mesure à travers la diode Schottky, nous avons une chute de tension d'environ 0,3 V. Et le redresseur offre environ 0,66 V. Il est donc préférable d'utiliser une diode Schottky pour cette application. Nous pouvons maintenant disposer tous ces composants sur un tableau d'affichage pour le tester, comme je l'ai fait ici. Et une fois que nous sommes satisfaits de son fonctionnement, nous pouvons maintenant le transformer en circuit imprimé. Nous allons utiliser Altium Designer pour ce tutoriel, car ils ont gentiment sponsorisé cette vidéo. Tous nos spectateurs peuvent obtenir un essai gratuit de ce logiciel en utilisant le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Ouvrez donc Altium Designer et cliquez sur Fichier, Nouveau projet, puis Donnez un nom au projet. Faites un clic droit sur le projet et ajoutez un schéma. Puis faites un autre clic droit et ajoutez le PCB. Cliquez ensuite sur le schéma avec le bouton droit de la souris et enregistrez-le. Donnez-lui le même nom que le projet, puis cliquez également sur le PCB avec le bouton droit de la souris et enregistrez-le également sous le même nom. Nous devons maintenant ajouter les composants. Nous pouvons utiliser l'outil Composants sur le côté droit, mais je vais utiliser une extension qui rendra les choses un peu plus faciles. Nous trouvons donc les pièces dont nous avons besoin. J'utilise Mouser, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. J'ai trouvé un condensateur 22 microfarades. Je prends donc son numéro de pièce et je l'insère dans le chargeur de la bibliothèque et je clique sur Recherche. Il trouve alors le composant et je clique sur Ajouter à la conception. Le composant est alors placé dans le coin inférieur. Il ne me reste plus qu'à le mettre en place. Ensuite, nous renommons le composant pour nous faciliter la tâche. Maintenant, nous faisons la même chose pour l'autre condensateur d'entrée. Nous copions le numéro de pièce et nous le recherchons, puis nous l'ajoutons, le déplaçons et le renommons. Ensuite, nous trouvons le régulateur et nous l'ajoutons à notre conception, puis nous trouvons la diode de protection et nous l'ajoutons à notre conception. Au fait, j'utilise celui-ci, mais je vous recommande d'en choisir un avec une limite de courant plus élevée. Ensuite, nous trouvons le condensateur de sortie, nous l'ajoutons et nous le renommons. Nous devons maintenant trouver les bornes de connexion et nous les ajouterons également. Nous avons maintenant besoin d'un autre condensateur sur la sortie, donc nous sélectionnons celui qui existe déjà et nous faisons un copier-coller, puis nous le mettons en place. Et nous faisons de même pour le type de connecteur du côté de l'entrée. Maintenant, il suffit de faire pivoter les composants, donc sélectionnez le connecteur d'entrée et appuyez sur la barre d'espacement pour le faire pivoter. Ensuite, nous faisons tourner la diode, puis nous pouvons faire tourner les condensateurs, mais assurez-vous que le symbole va toujours vers l'alimentation positive. Les autres condensateurs en céramique n'ont pas de polarité, donc ceux-ci peuvent être orientés dans un sens ou dans l'autre, mais nous les garderons dans cet ordre. Ensuite, nous faisons tourner le régulateur et nous déplaçons également le texte, puis nous faisons tourner le condensateur suivant et l'autre condensateur. Et maintenant, nous déplaçons simplement les composants en position. Maintenant, cliquez sur l'outil fil et commencez à connecter les composants ensemble, en amenant le fil de terre autour du régulateur. Ensuite, nous ajoutons un symbole de mise à la terre à ce fil. Utilisez maintenant l'outil pour connecter également le côté sortie. Ajoutez maintenant l'annotation pour l'alimentation d'entrée qui est VCC, puis ajoutez l'annotation pour 5V du côté de la sortie et renommez-la. Nous pouvons ensuite ajouter du texte pour la tension d'entrée et aussi pour la tension de sortie. Nous devons maintenant numéroter les composants et cliquer sur Outils, Annotation, Annoter le schéma. Sélectionnez ensuite Down, puis Across, puis mettez à jour la liste des modifications, cliquez sur OK, Acceptez les modifications, puis Validez les modifications. Ensuite, exécutez les changements et fermez. Nous voyons maintenant que les composants sont tous numérotés. Ensuite, nous devons valider le schéma. Cliquez donc sur Project et ensuite sur Valider le projet. Si nous cliquons sur Voir, Panels et ensuite Messages, cela nous indique que la compilation a été un succès sans erreur. Alors maintenant, cliquez sur le PCB et cliquez sur Conception, puis Importer les modifications. Ensuite, validez les changements et cliquez sur Exécuter les changements. Les composants sont placés dans le coin inférieur. Il suffit de cliquer sur la case et de la supprimer. En regardant notre schéma, nous avons le connecteur J1 sur l'entrée et nous allons le déplacer. Ensuite, nous avons la diode et le condensateur 1 et le condensateur 2, donc nous allons les mettre en position également. Ensuite, nous avons le régulateur, puis les condensateurs 3 et 4 et enfin le connecteur de sortie. Nous faisons maintenant tourner les composants pour que notre électricité puisse circuler. Nous pouvons passer en mode 3D pour vérifier l'apparence. Ensuite, nous pouvons aligner les composants pour améliorer l'apparence. Cliquez maintenant ici et dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez la couche mécanique. Faites un clic droit et créez une nouvelle couche, et nommez-la Cutout. Modifiez les paramètres, puis fermez. Sélectionnez maintenant votre calque en bas, puis cliquez sur Modifier, Origines et Définir. Cliquez ensuite sur le coin supérieur de la carte de circuit imprimé. Cliquez maintenant sur Place et choisissez la ligne. Tracez une ligne autour des composants. Puis, tout en maintenant la touche majuscule enfoncée, cliquez sur les quatre lignes. Cliquez ensuite sur Design, Board Shape et Define Shape. On peut alors le voir aussi en 3D. Maintenant, il suffit de modifier la taille du texte pour qu'il ne s'imprime pas trop gros. Maintenant, cliquez sur la couche supérieure et Insérer du texte, et nous nommerons ce 5V et nous pourrons le faire pivoter. Nous ferons la même chose pour le texte de la masse. En regardant le côté Entrée de la carte, je viens de me rendre compte que le connecteur d'entrée est à l'envers. Nous pouvons le voir grâce à la vue 3D. J'ai juste manqué cela plus tôt, donc je vais corriger cela maintenant. Ensuite, nous ajoutons la masse et le texte du CCV sur la carte. Maintenant, cliquez sur Route, Autoroute et sélectionnez All. Notre itinéraire est alors ajouté au tableau. Nous pouvons également déplacer l'itinéraire si nous le souhaitons. Maintenant, nous allons dans Outils et Vérificateur de règles. Cliquez sur Lancer, il charge un rapport et nous indique que nous avons deux problèmes sur le dégagement du mât de soie et de soudure. On va dans Conception, Règles, soit vers Masque, puis on change la valeur, on clique sur Appliquer, OK, puis on relance le contrôleur de règles. Nous voyons maintenant qu'il n'y a pas d'erreur. Nous pouvons maintenant voir l'itinéraire dans la conception en 3D également. Enregistrons cela. Cliquez sur votre schéma, puis cliquez sur Fichier, Smart PDF, puis sélectionnez le schéma. Je désactive la nomenclature, mais vous pouvez la laisser activer si vous le souhaitez. Cliquez sur Finir et cela génère un PDF de notre conception. Fermez-le et cliquez ensuite sur la sortie Fabrication, choisissez Fichier Gerber, puis choisissez le projet. Maintenant, cliquez sur ce bouton et changez-le en millimètres. Puis sur les couches, vous pouvez le laisser tel quel, mais je vais sélectionner toutes les couches et cliquer sur OK. Cliquez sur la structure des dossiers, puis liez le fichier, cliquez sur Générer et c'est tout. C'est terminé. Nous sommes prêts à faire imprimer notre carte de circuit imprimée. Nous devons maintenant commander notre PCB. J'utilise JLCPCB, qui a aussi gentiment sponsorisé cette vidéo. Ils offrent une valeur exceptionnelle avec 5 circuits imprimés pour seulement 2 dollars. Je vais laisser un lien dans la description de la vidéo ci-dessous pour cela. Allez voir. Je ne fais que changer la destination et la monnaie d'expédition au Royaume-Uni, car c'est là que je suis basé. Mais vous pouvez choisir votre propre pays et votre monnaie. Je n'ai plus qu'à télécharger mes fichiers Gerber et cela donnera un aperçu. Nous avons plusieurs options pour personnaliser le produit. Je choisirai la quantité et je laisserai le reste par défaut. Je vais ensuite enregistrer ce produit dans mon panier et passer directement au paiement. Nous pouvons choisir l'option d'affranchissement pour réduire le coût, mais je veux que cela se fasse très rapidement, donc je vais commander par DHL Express. Ensuite, il suffit de passer la commande, de payer, et c'est tout. C'est simple, c'est fait. Quelques jours plus tard, notre circuit imprimé arrive par la poste depuis chez JLCPCB, prêt à être construit. Je dois dire que ça a l'air assez incroyable. Je suis très content de ce service. N'oubliez pas que vous pouvez également télécharger gratuitement une copie de mon circuit imprimé, dont les liens figurent dans la description vidéo ci-dessous. Construire un PCB est assez facile. Nous disposons simplement de composants et j'aime les placer dans l'ordre sur ce tapis de soudure. J'utilise aussi ce support pour me faciliter le travail. Ensuite, nous insérons les composants et nous commençons à les souder un à la fois. Il suffit de plier légèrement les pattes pour les maintenir en place. Pendant que vous soudez les composants en place, il suffit d'inspecter les joints soudés pour s'assurer qu'ils sont corrects. Puis, vous pouvez couper les fils. Après quelques minutes, nous aurons notre circuit imprimé terminé, prêt à être testé. Pour tester le circuit imprimé, j'ai connecté une batterie de 9 volts à l'alimentation, et le multimètre indique 5 volts sur la prise. Si j'inverse la batterie, le multimètre indique 0 volts. Donc, la diode protège notre circuit. J'en suis satisfait, alors je place une petite charge dessus et ça marche très bien. Maintenant, pour le vrai test, je connecte un port USB sur la prise et je branche un téléphone bon marché. On peut voir que la batterie de 9 volts est en train de charger l'appareil. En utilisant un testeur USB, nous pouvons voir qu'il fournit 4,6 volts et qu'il tire un courant de 0,26 ampères. Il fonctionne donc parfaitement. Ok, c'est tout pour cette vidéo, mais pour continuer à apprendre le génie électrique et électronique, cliquez sur l'une des vidéos à l'écran maintenant et je vous y retrouverai pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et bien sûr, ThursdayEngineeringMindset.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada